Alors maintenant on va continuer à Rabotaïm. Donc on avait dit le dernier cours que alors l'empereur il a mis un embargo sur Yerushalayim et à l'intérieur d'Yerushalayim il y avait trois riches qui pouvaient assurer tout ce que le peuple avait besoin pendant 21 ans. On va faire la suite. On va faire l'empereur et il va partir. Mais eux ça ne l'intéressait pas. Ils voulaient qu'on finisse avec cet ennemi-là. Ils ont dit, maintenant vu qu'on est assiégé par l'ennemi, on peut trouver une entente avec eux, on s'organise comme ça, comme on dit, comme ça, c'est pas évident. Même que c'est vrai qu'on a ce qu'il faut, mais malgré tout vivre dans de telles conditions, c'est pas évident. Alors ils ont dit non, on ne va pas nous, on ne va pas faire la paix. Nous on veut aller faire la guerre contre l'ennemi. Ils étaient forts, c'était pas des rigolos, c'était des gens très très forts, des géants. Ils ont dit, sachez que l'Akzera elle est forte et on est presque sûr qu'on ne gagnera pas dans la guerre. Donc il est préférable qu'on essaye de faire la paix avec eux et on essaye de mettre le calme dans le clan Israël. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu cela ? Ils ont vu que d'un côté, donc les rabbins, ils ne voulaient pas faire la guerre. Et eux, ils voulaient à tout prix la faire et même peut-être qu'ils avaient peur que les rabbini vont trouver une solution pour faire la paix. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont brûlé tout ce qu'on avait. le blé, tout ce qu'il y avait. Ils ont tous, tous les dépôts qu'ils étaient réservés pour nourrir le peuple pendant cette période, ils ont tout brûlé. Et si on a brûlé la nourriture, qu'est-ce qu'il va se passer ? La famine. L'Almanal donne des exemples. L'état dans lequel le clan Israël est arrivé. On dit, Martha Bat Baytus. Elle, Martha Bat Baytus, c'était une femme, une des femmes les plus riches à Yerushalayim. Elle a envoyé son chaleur, son messager, Amr Ali, il lui a dit, « Zil Haït El Esmida, va me chercher de la semoule. » Le temps qu'il aille acheter, ça a été déjà vendu. « Atta, il est retourné. » Il a dit, « Il n'y a pas de semoule, il y a de la farine. » Donc, c'est une qualité inférieure. « Amr Ali, Zil Haït El Esmida, va me chercher de la semoule. » « Amène-moi, j'ai besoin, j'ai faim. » « Adaz Al-Isdabad, le temps qu'il arrive là-bas, ça a été déjà vendu. » On imagine la bouteille, la famine, les gens, déjà, si on entend qu'il y a un problème, les gens avant, déjà, ils laissaient tout. Là, ils vivent la famine. « Atta, il est retourné. » Il a dit, « Écoute, il n'y a pas la farine de bonne qualité. » « Il y a une qualité inférieure. » « Alors, qu'est-ce que je fais ? » « Amr Ali, Zil Haït El Esmida, amène-moi, c'est pas grave. » « Adaz Al-Isdabad, le temps qu'il arrive chez elle, ça a été vendu. » « Il a dit, « Il n'y a pas ce que tu demandes, si tu veux. » « Il y a la farine de l'orche. » « Amr Ali, Zil Haït El Esmida, c'est pas grave. » « Amen, au moment que je mange quelque chose. » « Adaz Al-Isdabad, le temps qu'il arrive là-bas, ça a été déjà vendu. » Alors, quand elle a vu qu'elle avait affaire avec quelqu'un, malheureusement, pas trop intelligent, « Dis quoi, je vais rester comme ça, moi. » « Je l'envoie, il n'y a plus, il n'y a plus. » « Depuis le début, tu n'as pas trouvé ce mois-là, j'ai fait autre chose. » « Je l'envoie, je n'ai pas trouvé ce mois-là, je m'envoie. » « Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? » « Elle a dit, « Bon, écoute, je ne peux pas attendre, je vais aller chercher. » elle n'avait pas encore mis sa chaussure et elle n'avait pas la chaussure sur elle elle a dit je vais aller comme elle, elle était là pour elle avait faim et elle sait que si elle tarde encore un peu, elle peut rien trouver il a dit je sors et j'y vais et tibla parta bekaraa ometa alors quand elle est partie pieds nus, alors en marchant dans la rue alors elle a elle a piétiné sur alors sur ça il y a une discussion c'est quoi parta il y en a qui disent c'était des excréments d'une bête de bête et quand elle a vu elle était très très donc la femme elle était très délicate elle n'a pas l'habitude d'habitude donc elle marche dans des endroits très propres et tout et là donc ça l'a tellement dégoûté elle est morte qu'elle a dit sur elle ça a été accompli ce que la Torah l'a dit dans les dans les voilà la femme qui est c'est qui est très très délicate c'est une femme d'accord une très riche comment elle arrive à ce stade là qu'elle n'a même pas de quoi manger et de quelle manière elle est morte il y en a qui disent c'est qu'en fait c'est quoi qu'il a qui a fait en sorte qu'elle était morte bon il y avait une histoire avec Rabbi Sador parce que la Gemara raconte dans la suite que quand Rabbi Sador il avait vu avec sa prophétie que le Bétamekdash va être détruit il a jeûné pendant 40 ans pour que la Kzera de la destruction de Bétamekdash elle n'aura pas lieu et alors lui qu'est-ce qu'il faisait quand il mangeait il était tellement maître c'est qu'on voyait passer donc de sa gorge ce qu'il mangeait et quand il a commencé à guérir on lui a amené des figues et il suçait donc le jus qu'il y avait parce que c'est dangereux pour lui de manger quelque chose de consistant alors il suçait ça et il jetait alors maintenant elle quand elle marchait dans la rue en fait elle avait trouvé donc ces figues là elle croyait que c'était des figues consommables elle a pris une et elle voulait la manger c'était l'odeur elle était très forte parce qu'il jeûnait beaucoup donc on imagine un peu et quand elle a pris ça ça l'a tellement dégoûté elle est décédée quand cette femme elle a vu qu'elle était en train de mourir elle a sorti donc certainement parce qu'elle a eu elle n'a pas eu une crise cardiaque mais ça a commencé un petit peu à lui faire beaucoup de mal elle n'était pas bien elle est partie chez elle à la maison elle a pris tous les bijoux qu'elle avait l'or, l'argent elle le jetait dans les rues elle a dit ça à quoi ça va me servir dans le navi il dit que quand il va avoir le moment de la destruction du temple c'est que leur argent ils vont le jeter dans les rues pour dire que quoi donc tout l'argent qu'ils ont possédé tout le bien qu'ils ont il va disparaître pour dire un petit peu la situation dans laquelle ils se sont trouvés à Mishraël donc pendant ces moments-là et on verra dans la suite c'est comment donc on est arrivé à la destruction du temple et on est arrivé à Mishraël à Mishraël à Mishraël à Mishraël à Mishraël